et bon dia mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va tranquillou donc on va faire ce débriefing du quintet les amis quintet du jour donc ce 5 lady siné qui gagne ma juju de coeur hier j'avais dit c'était manchement de coeur 10 sur 10 avec stéphane pasquet c'était peut-être 11 sur 11 et ben 11 sur 11 et stéphane pasquet c'est c'est un tueur au quintet c'est un tueur qui gagne à 8,51 bravo à lady siné qui tient son quintet deuxième position ce 9 marrakech express qu'on avait aussi dans notre pronostic les outsiders avec lady siné très bien cheval qui courant voilà avec main d'isabal il est aussi en forme faites attention troisième position ce 2 el magnifico que j'ai zappé je croyais que la dernière fois avec les trois kilos qu'il a pris c'est dur mais non il est en forme le cheval et fait troisième quatrième position ce 3 louis qu'on avait là aussi dans l'outsider qui court très bien dernière fois l'a fait une bonne cause de rentrée la fois il court très bien il faudra le reprendre chaque fois et cette tasse chasselet qui fait cinquième à très belle cote lui aussi c'est comme un peu c'est comme un peu avec ce 2 en fait les deux chevaux que j'ai pas mis j'avais peur pour leur pénalisation au poids c'est à dire là c'est le 2 dommage j'ai pas voulu tenter pourtant vous savez que moi je suis quelqu'un qui tente des trucs mais voilà voilà après les favoris que j'ai mis mes bases ben chrysida fait sixième voilà presque presque à chippe la place de l'as et le 4 koshinko finit 9e mais je pense que c'était son numéro de corde les quinze c'était pas bon donc voilà les amis on a les deux premiers dans le pronostic avec ce 3 louis mais bon j'aurais aimé avoir au moins le tiercé voilà donc nous pour demain les amis donc ce sera du trop sur les ponts de rome de vincennes le prix ophélia donc ce sera sur les 2850 mètres petite piste total 16 partant un lot avec des bonnes petites bases mais je pense que vous savez très bien vendredi soir il va rentrer au moins un ou deux belles petites côtes c'est cela les durs à trouver les amis c'est parti pour notre pronostic et on va commencer avec nos deux bases je met ce 10 elle passe au docagne gilles curents à l'entraînement alors elle passe au docagne a fait un truc dernièrement je crois que c'était parcours auto star la vision numéro un piégé dernier fini fini comme une flèche pour faire deuxième rien que sur ce voilà rien que sur cette course là et il m'a tapé dans les jumelles bien engagé cette fois ci là il n'y aura pas de pièges auto star pas numéro mais là il est bien engagé va par en 25 mètres s'il fait sa course s'il est bien moi pour moi je veux lutter pour la gagner deuxième base je vais mettre ce 15 et ouais desperado avec jean michel bazir aux commandes là c'est pas nicolas bazir donc faites attention quand c'est le patron au sulky quand surtout on le voit à des côtes comme un peu huit neuf contre eux qui ne fassent pas le nou le coup comme l'autre fois diana berry qu'on n'en voyait pas et boum donc desperado attention il adore parcours 2850 mètres petites pistes il sait rendre les maîtres il a déjà gagné au moins deux trois fois ce parcours là jean michel bazir au sulky voilà desperado avait fait la course je crois que le gnt de la rochelle vite parti au galop pour les pas de cette course là et je me demande s'ils voulaient pas la course du quintet de vendredi donc faites attention avec jean michel bazir au sulky ça peut faire mouche à belle côte voilà mes deux bases 10 et 15 mes outsiders je met ce 12 et taclin oui c'est je sais que ça être le favori de tout le monde et voilà tous se le mettre en premier bien sûr c'est le cheval de qualité du lot vient de faire troisième d'un bon groupe 3 suède où il y avait rose ou il y avait un autre cheval je m'en rappelle plus rien que cette valeur le cheval et taclin mais à tout moment il peut se mettre au galop donc à fait attention en lui aussi voilà c'est des chevaux qu'ils ont de la qualité mais qui peuvent sauter aussi bon voilà moi je vais qu'un outsider parce que je veux qu'un troisième position et taclin bien sûr voilà il doit dans le podium moi je vais troisième voilà je mets pas ni premier ni deuxième s'il rentre pas dans les deux premiers ça va payer mais bien sûr qu'elle est taclin à la limite de 25 mètres alexander ruvard dessus ça s'annonce très bon moi je mets que en troisième position en outsider voilà quatrième position je met ce 3 enzo sleeper fait toutes ses courses voilà je crois que c'était là où il y avait el paso d'okan qui venait comme un fou là voilà il y avait ce 3 enzo sleeper aussi francano sulky va partir devant cheval par contre très très dur voilà donc ce 3 enzo sleeper la petite piste de 1840 m ça va lui plaire voilà après je met ce 7 el fatu avec eric rafin oui je sais qu'il a couru à quoi quatre jours même pas cinq jours là il ya là ils vont te dire oui cours rapproché mais il faut savoir qu'il ya des chevaux qui aime bien c'est voilà ils aiment bien courir rapproché il ya des chevaux ils vont courir une fois par mois donc ils vont courir tous les deux semaines il ya des chevaux comme ça qui vont courir à cinq six jours après voilà el fatu qui vient de je crois de gagner moi je le mets parce que c'est eric rafin et je pense qu'il avait pas mal de choix de montres dans ce quinte et il prend el fatu donc en plus je suis étonné parce que même lui si j'y attend je prends un cheval kakourou cinq jours je me vois aucune chance pourquoi je le prends ben je crois qu'il le prend parce qu'il habitué le prendre voilà l'année dernière il avait pris el fatu plusieurs fois et je crois qu'il avait gagné même une ou deux fois ben senne petite piste attention el fatu avec eric rafin voilà et ma cinquième base ma cinquième base pardon mon quatrième outsider derrière je mets cet as destin de star attention ce sera le moins riche mais je pense que c'est un cheval qui voilà qui va courir de voilà qui va courir devant sera caché mais si pour faire les 300 derniers mètres qu'on est très très bien parcours parce qu'il a des stats que j'adore je crois qu'il a gagné deux trois fois sur ce parcours là attention en destin de star avec machu moitié ça peut rentrer à belle petite côte voilà les amis mon regret ça sera ce 14 braco sans sa faute à dents fois je pense qu'ils seraient dans les trois quatrième troisième ou quatrième dans le gnt de la rochelle cette fois-ci va encore rentrer 25 mètres c'est mon regret voilà j'ai tenté d'autres chevaux bien sûr que braco il peut rentrer loin que j'ai dit c'est mon regret voilà les amis pour ce pronostic pour demain soir le choco qu'est ce qui s'est passé le choco mais c'est la réunion 4 à rince course 4 j'avais dit ce dit c'est qu'à balera avait fini troisième la petite côte à 12 contre 1 je crois donc la place allait du faire 2 euros 30 donc bravo à 13 contre 1 c'est pas à 12 contre 1 pendant c'est pas mal d'autant qu'hier j'ai parlé du cheval de dojar je crois que c'est 11 ou l'hota love un truc comme ça donc s'il y en a du faire couple et gagnant placé vous touchez au moins le 11 et 10 voilà aussi mais bon j'avais parlé quand même de mon le 10 cabellera qui fait troisième ça nous fait du 12 sur 8 en choco c'est pas mal voilà c'est pas mal voilà que l'on continue comme ça demain le choco va prendre une jument comme ça qui nous a fait plaisir je crois trois fois et oui trois fois ça sera la réunion une à vincennes course 2 course de montée belle petite course j'aime bien là c'est vous n'êtes pas plus partant mais quand même c'est un lot de qualité ce 7 chalimar de guèze voilà je crois qu'ils sont l'apprenti dessus la ricard l'entraînement j'aime chez vazir et que rivaux torse voilà chalimar de guèze adore ces azor ce parcours de 1854 m à vincennes elle a déjà gagné voilà bon dans la cour c'est quand même du des très bons chevaux comme étonnant monté par eric raffin là aussi ça doit jouer le poignet le podium il y en a d'autres que j'oublie je crois il y en a d'autres qui sont bien mais bon chalimar de guèze une bonne petite cote si elle a 5 6 contre 1 moi j'ai dit merci de suite donc pour moi ça peut aller chercher bon le podium mais elle peut donner chaud à étonnant je serais pas surpris de voir chalimar de guèze même gagner cette course là voilà comme dans l'a touché trois fois moi j'aime bien les juments les chevaux qu'on touche en chocot il faut jamais abandonner voilà les amis donc c'est cette chalimar de guèze moi comme d'habitude je vous dis bonne chance bon pour nos sticks adios m m m m m